On va aller vite sur les dernières thématiques de notre rendez-vous de ce soir, de cet après-midi. Madame Massimien Gombe, juste une question. Tout à l'heure, vous vous rappeliez donc le fait qu'un roi ou chef reste chef à vie et un préfet, pas du tout. Qu'est-ce qui, selon vous, viendrait avant l'autre ? Et est-ce qu'il n'y a pas pour vous aussi la préséance de l'État sur les chefs de nos villages ? Comment est-ce qu'on organise un État-nation dans ce contexte-là ? Parce qu'il faut un peu bon, non ? Les rois et les chefs traditionnels, et j'aime bien quand Bombou parle de Saint-Bombop, de l'Épidemence, il ne faut pas confondre les rois, les chefs traditionnels et les auxiliaires d'administration qu'on vient sur papier. C'est deux choses différentes. Moi, mon grand-père a été roi, et donc je suis de la lignée de la roi. Comment vous allez me faire croire que... Il n'y avait même pas encore le fameux décret de 1977 qui est on brandit là aujourd'hui. Vous allez me faire croire que ça vient avant l'État ? L'État doit s'arrimer à ce qui vient de nos traditions et de l'occurrence. Reconnaître la place du Rouen, ne pas faire l'amalgame entre le Rouen et les auxiliaires d'administration, qui sont les chefferies et qui sont créées par le découpage administratif. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va avoir, n'est-ce pas, un État-nation. Il faut faire la différence entre les découpages, n'est-ce pas ? Mais rassurez-nous quand même que ces rois ne sont pas non plus au-dessus des lois de l'État-nation Cameroun. Personne ne peut être au-dessus de la loi, à moins qu'on démontre en quoi la personne a en fait la loi. On parle de cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas... On a bien compris votre positionnement qui est celui de la défense des libertés fondamentales des citoyens. Et de l'autre côté, on a aussi la lecture qui est donnée par l'administration camerounaise, qui est celle simplement d'un rapport de son supérieur hiérarchique à son collaborateur. Maintenant que vous vous êtes expliqué sur la question, on laissera les becours à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, de faire leur propre opinion sur la question. Je profite donc... Guy, je me permettrai quand même un avis personnel, même si je ne suis pas l'invité. On parle quand même d'un chef, Bamileke, qu'on va chercher dans le LACAM. Ce n'est pas le préfet qui va décider qu'il va aller chercher dans le LACAM. C'est-à-dire qu'après que l'administration leur donne un rôle, je pense que c'est très bien, ça permet de préserver les traditions. Mais si le préfet le destitue, on va vers d'autres problèmes. Qui va aller désigner le nouveau chef, etc. Donc à mon sens, il travaille avec l'organisation, avec l'administration. Il ne faut même pas dire que si le préfet le destitue. Le préfet n'a même pas le droit de toucher à cela. Il faut qu'il reste là où il est et qu'il laisse le roi là où il est. Imaginez même que le préfet peut aller jusqu'à... Ou alors l'administration territoriale va jusqu'à destituer un roi. C'est commencer aussi nous-mêmes à penser que tout le monde peut faire du désordre dans notre pays et nous allons rester, n'est-ce pas, aller regarder. Il faut qu'on leur dise que vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas. C'est comme ça aussi qu'il faut... C'est petit à petit comme ça qu'ils vont aussi comprendre que nous observons et nous ne pouvons pas accepter cela. Je vous ai dit, même sur le plan du droit, le préfet n'a pas le droit. Parce que s'il a des choses à reprocher au roi, mais il monte un dossier, il va donner acquis de droit, c'est-à-dire à la justice, à la police. Et puis on verra bien. Mais il ne peut pas se permettre. De toute façon, aujourd'hui, moi je ne donne pas un avis. Je permets simplement aux auditeurs, aux auditrices, aux web-téléspectateurs, téléspectatrices de DIAV TV de bien comprendre les lectures qui sont données dans cette affaire. Il y a deux lectures. La lecture de l'administration et la lecture des défenseurs des droits fondamentaux des citoyens. D'accord ? Mon avis n'est pas ici donné. On vous a bien compris. On va continuer l'émission. Parce qu'il y a encore des sujets. Il y a encore des sujets. Alors, Marc-Mien Gombe, donc si on a bien compris, pour vous, le chef de Mamendio, le Sceau Fokudio, pour vous, est un patriage qui instruit les Camerounais qui participent à la construction de la démocratie chez nous. C'est bien ça. Il a son avis à donner. On ne peut pas être d'accord sur ce qu'il dit, mais on respecte. C'est ça le problème. Merci. La liberté d'opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on se respecte ou on le respecte. Bien noté, merci. Alors, toujours dans cette même tranche d'âge, un patriage s'est exprimé tout récemment sur la crise anglophone à laquelle vous prenez part en conseillant, en donnant parfois des avis aussi, des avis, je suppose, d'experts, du rédacte. Alors, ce patriage, lui, il est plutôt un homme de Dieu, un homme d'Église. Le cardinal Thoumi, un peu plus de 90 ans. Par contre, on est un peu surpris par votre réponse à sa sortie. Je voudrais quand même rappeler ce que dit le cardinal Thoumi. Il dit quelque chose à laquelle vous êtes souvent un peu opposé. Il dit, l'armée doit porter les armes. Les ambasiniens doivent les déposer pour la paix. Mais vous, vous estimez que le cardinal Thoumi est fatigué et que c'était une interview. D'ailleurs, je dis ça parce que c'est ce qui a été écrit sur votre mur il n'y a pas longtemps. Donc, et vous trouvez que le cardinal Thoumi a été piégé. Donc, est-ce que vous comprenez l'opinion qui peut penser que quand des choses sont dites dans un certain sens, elles vous arrangent et dans un autre, elles ne vous arrangent pas. Que reprendez-vous à cette opinion-là ? Non, du tout. Du tout. Le cardinal Thoumi a fait une interview. Je suis à une interview avec des journalistes. Et je sais ce que c'est qu'une interview de plus de 45 minutes. Même moi, je n'aime pas un certain. Je sais ce que ça vaut dans l'esprit, dans ne pas aller dans tous les sens, dans avoir des mots justes, dans ne pas sortir du sujet. Donc, le cardinal Thoumi n'a pas pris, n'a pas exprimé comme le roi Sokuju a fait lui-même son... Il fait cette poste-là sur Facebook. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le cardinal Thoumi, c'est quelqu'un qui est constamment dans la recherche de la paix. C'est un homme de Dieu. si vous prenez toutes les sorties du cardinal Thoumi, vous allez trouver qu'elles sont contradictoires de temps en temps. Et vous savez très bien comment il fait l'objet quand il dit que le gouvernement n'a pas beaucoup fait. On dit que il est ambazonien. Vous avez aussi entendu ça. Comment on a taxé d'ambazonien ? Je vous prie à témoin. Vous le savez. Donc, quand, à un moment donné, quelqu'un qui a porté sur lui tout le point, n'est-ce pas, sur la résolution de cette crise et que peut-être il ne voit pas que les choses sont en train d'aller dans le sens où il souhaite, il peut, et c'est normal, il peut être piégé par des questions. Moi, j'ai suivi l'interview de bout en bout, n'est-ce pas, de ce journaliste-là et je vois aussi que les réseaux sociaux sont devenus un immense truc où n'importe qui pose n'importe quoi. Donc, chacun va prendre les bribes de réponses. Le Karnatoumi l'a dit, mais il a aussi dit que l'armée a tué, n'est-ce pas, des gens au nord ou au sud. Il l'a dit. Il a dit que ce sont ses enfants qui ont tué ses élèves à Kumba. Il parlait ainsi des enfants qui viennent du Nigeria. Non, 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 il a dit que les enfants lui ont dit que c'est l'armée, que ce sont ces enfants-là qui lui ont dit que vous avez tué les gens, les enfants leur ont dit que nous, nous n'avons pas fait que c'est l'armée. Mais ce n'est pas seulement là. Il a dit dans son interview, aller suivre toute l'interview, que même l'armée a tué. Et c'est ça qu'on ne veut pas entendre. Quand on dit que même certaines forces de sécurité ont tué, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec les forces de sécurité. C'est simplement pour dire qu'il doit faire plus attention. Le cardinal Toumi a besoin qu'il y ait la paix avant peut-être qu'il ne parte. si les gens n'ont pas compris cela et que c'est au premier degré et qu'ils viennent le piéger parce que la question c'était sur sonarisation. Qu'est-ce que les enfants vous ont dit? Qu'est-ce que machin? À aucun moment, ce journaliste n'a demandé qu'est-ce que vous pensez que l'État doit faire? Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Qu'est-ce que vous voulez en rabassant les oreilles à quelqu'un comme ça qui en même temps qu'un vous ramène la même question? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Je dis et je répète nos patriaches ont besoin qu'on les lâche. Ils ont besoin de la paix que tout le monde toutes les parties prenantes et d'ailleurs le rédacte n'a jamais dit que les ambasiniens ne doivent pas déposer des armes. Nous sommes dans notre logique et nous sommes constants. C'est une guerre fratricide. Il n'y a pas de... Il ne va pas pas avoir de perdants ni de gagnants. C'est le Cameroun qui va perdre quel que soit l'amnac. Il faut qu'on trouve le juste milieu c'est-à-dire qu'un accord de cessez-le-feu. Il y a quand même mille et là je n'ai pas entendu le journaliste parler de ces mille personnes qui sont encore en détention et certains qui n'ont même jamais vu le juge d'instruction. Il faut prendre l'affaire dans sa globalité et ne pas venir faire à soi un patin pour lui prendre la tête parce que vous voulez à tout prix qu'il vous dise ce que vous voulez vous voulez entendre. C'est de ça qu'il est question. Donc il n'est pas question ici de dire que ce que le Cameroun a dit ce n'est pas vrai. l'armée camerounaise a le rôle de sécuriser notre pays. Ça c'est son rôle. Personne ne peut dire à une armée de ne pas avoir des armes lorsque le pays est menacé. Ce n'est pas normal. Ce qu'on dit dans le cas d'espèce c'est que le pays est menacé par ses propres frères. et donc à ce moment-là quels que soient les gens qui sont morts et d'ailleurs combien de militaires sont morts qu'on nous donne les statistiques parce qu'on fait là comme si ce n'est que des civils qui meurent et des ambasoniens. Il n'y a quand même nos pères qui meurent là-bas qui sont des soldats même de 18 ans. On a des parents qui viennent. On a assassiné par qui ? Comment ? Dans la guerre. Tu es par le frère. Vous ne mourrez pas. Est-ce qu'il ne meure pas ? Tu es par le frère. Donc, à partir du moment où on veut faire croire que les soldats qui prennent les armes ne meurent pas alors qu'ils meurent là tout le temps et sont tués par le frère. Ça veut dire que laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est une guerre qui ne peut pas personne ne peut la gagner si tout le monde ne s'il n'y a pas une volonté politique en disant nous nous sommes assez entretués comme ça nous faisons autrement. Et donc dans cette optique-là personne n'a jamais dit que les ambasoniens ne doivent pas déposer les armes. Mais vous ne pouvez pas dire comme ça aux gens d'ailleurs le cardinal Tumi l'a dit lui-même que souvent ils refusent d'aller dans on ne relève pas ça. Il a dit clairement que les gens refusent d'aller dans les comment on les appelle les centres de 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 leur centre qu'ils ont créé pour la mobilisation la démobilisation et l'insertion il a dit il a dit que il leur a dit si vous ne voulez pas y aller venez chez moi donc à partir de ce moment voilà déjà quelque chose si des gens refusent de sortir des bus pour aller dans les centres de désarmement et d'insertion ça veut dire déjà qu'il y a un problème pourquoi on refuse n'est-ce pas de poser les vrais problèmes et à chaque fois on va aller chacun va aller chercher un bout de phrase que quelqu'un a dite pour n'est-ce pas venir faire comme si les autres sont des méchants et les autres ne sont des bijoux de toutes les façons la condition sine qua non pour qu'on sorte de cette guerre là qui dit c'est une enquête d'établissement des faits internationales qui est demandé depuis par les nations et par l'Union africaine et la mise en place n'est-ce pas d'une commission véritable justice et réconciliation on ne va pas faire l'économie de cela qu'on montre qu'on descende que les gens se torsent la poitrine que d'autres pensent que c'est plus fond que certains pensent que les autres détestent le Cameroun que c'est eux qui aiment le Cameroun on va seulement y arriver parce que c'est la seule solution et les communautés sont normales je vais vous dire pour terminer peut-être vous avez une autre question nous nous faisons les dialogues intercommunautaires dans ces zones-là nous avons n'est-ce pas des vidéos et des vidéos nous avons écouté des gens nous en avons fait à Baminda à Bafoussam à Tcha on va en faire tout le monde en a marre des gens ont besoin de la réconciliation il faut que les gens écoutent ceux qui sont sur le terrain quand on est sur le terrain c'est pas pour nous aussi mais c'est pour trouver et je vous ai dit que c'est notre rôle la prévention des conflits et la résurrection des conflits par la paix et vous ne pouvez pas faire la paix si vous ne savez pas qui fait quoi tout le monde sait ce qui se passe il y a les ministres qui sont créés dans les télévisions on dit ça aujourd'hui chacun a sa part de ministre là-bas chacun gagne un peu chacun veut que la guerre continue et après on va s'agripper sur un patriache qui a dit beaucoup de choses à qui on a même refusé de tenir n'est-ce pas le hall d'alors c'est entendu qu'on veut faire croire et qu'il a tout entendu quand il a voulu organiser le hall conférence dialogue ils ont refusé on a compris ils ont refusé merci ici vous êtes là pour parler on vous donne la parole rassurez-vous mais il faudrait également qu'on arrive à poser la question que nous pose que nous adresse n'est-ce pas nos suiveurs quand on annonce votre arrivée Marcimien Gambé vous avez quand même été d'une sentence assez dure sur le journaliste vous avez estimé qu'il a profité de la vulnérabilité du cardinal Toumi est-ce que ce n'est pas c'est pas excessif tout ça de dire des choses comme ça non c'est pas non c'est pas excessif c'est pas excessif j'ai écouté je connais le cardinal Toumi enfin je connais je 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 c'est quelqu'un que je suis beaucoup je l'ai déjà rencontré pas une fois pas deux fois je sais comment je sais que c'est quelqu'un qui a toujours été clair dans sa tête dans son esprit et d'ailleurs vous savez très bien que le cardinal avait fait une sortie qui en un mois de mai controversé et le Mgr Cléda était obligé de dire qu'à partir de ce moment d'aujourd'hui il ne voudrait plus qu'on qu'on vienne faire le facebook du cardinal donc je ne sais pas je le dis comme ça parce que ça a été dit officiellement par le cadre par le Mgr Cléda alors si peut-être le Mgr Cléda a validé cette interview peut-être que c'était dans le sens d'expliquer comment il a été kidnappé et comment on l'a on l'a on l'a relâché mais vous avez très bien vu que c'est votre c'est votre confrère vous avez très bien si vous recrutez cette interview vous allez quand même voir il y a un petit je ne vais pas utiliser le gros mot un petit voilà comme le gros mot ne peut absolument arriver en gros vous estimez qu'à un certain âge il y a des interviews qu'on ne peut pas réaliser je vous rappelle que monsieur Paul Biya depuis de 86 ans il a encore au pouvoir et je vous rappelle quand même que le faux secours du Mbamendou est dans la même tranche d'âge et que vous trouvez quand même recevable ces sorties est-ce que ce n'est pas du 2 points de mesure que vous faites ? non, non, non du tout du tout je n'ai pas remis je n'ai pas dit ici que les propos de Fosso Koudjou sont les miens c'est pas ça que je dis c'est la liberté d'opinion que je que nous que nous que nous que nous que vous défendez oui que vous défendez ici donc je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas porté un jugement de valeur sur ces propos ça en est une non celle du candidat ou il est libre non d'avoir une opinion comme celle-là c'est comme ça que les gens font de l'amalgame c'est comme ça que les gens font de l'amalgame je n'ai en aucun moment porté un jugement de valeur sur les propos de sa majesté secours c'est la sortie du préfet qui fait à ce qu'on dise la liberté d'opinion il faut c'est un droit fondamental je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur la sortie du cardinal je dis que le journaliste qui l'a interviewé a été un peu là je n'attends vous ne m'avez pas entendu parler n'est-ce pas du gouvernement parce que le gouvernement ne s'est rien fait là-dedans je parle et c'est clair qui a profité de la vulnérabilité d'un homme de 90 ans je peux je peux le prouver par rapport à son insistance n'est-ce pas à ce que le cardinal lui donne absolument une réponse sur les enfants les enfants les enfants je suis habituée à des plateaux télé je sais quand un journaliste voudrait m'arracher quelque chose que je ne veux pas donner bon sauf que c'est pas le cas ici j'espère c'est pas le cas ici j'espère non même si c'est le cas il n'y a pas de problème c'est normal c'est de bonne guerre sauf que il ne faut pas le faire avec des personnes qui sont vulnérables c'est tout mais c'est de bonne guerre ok on va foncer on va filer rapidement je ne sais pas si Hervé Bougal a des questions qui n'hésite pas Marc-Yves Gombé alors aujourd'hui Marc-Yves Gombé plus de 10 ans à la tête à la tête de la direction exécutive du rédacte commencez-vous déjà à penser à céder votre place ou bien l'alternance à la tête de cette structure n'est pas n'est pas à l'ordre du jour comme on en voit dans tous les pays où vous vous exercez bien sûr bien sûr je vais vous souprendre d'accord à la dernière assemblée générale du rédacte j'avais dit que je ne peux plus d'abord parce que les gens ne savent pas que c'est un ça te ça pompe de l'énergie vous avez 8 pays de l'Afrique centrale vous ne pouvez plus dormir vous faites des cauchemars vous n'avez même pas que plus de vie vous avez peur de tout et de rien chaque mot est écouté chacun ne vaut pas être contrôlé et même même sortir avec les amis ça devient problématique donc après j'estimais pour ma part qu'en 2019 j'avais fait ce qu'il y avait à faire mais bon je vais vous le dire c'est le nouveau conseil d'administration composé de 17 membres et surtout le président du conseil d'administration qui m'a demandé de souffrir encore pour les quatre dernières années et je suis sûr et convaincu que ça sera bon je pourrais aller vendre même de l'eau pourquoi pas en fait donc comme certains présidents il y a eu un comité qui s'est venu pour demander que vous continuiez à servir à la tête de la structure vous comprenez dont les autres qui sont également souvent amenés à rester au pouvoir parce qu'il y a eu des lettres des motions de soutien c'est un peu ça c'est le parallèle mais je comprends mais Guy je comprends que c'est le dernier mandat c'est ce que j'ai compris et un dernier mandat qui a été motivé par des soutiens comme certains présidents qu'on ne situera pas non d'abord Guy vraiment il ne faut pas me comparer aux présidents de la République parce que là vous êtes en train de faire fort là parce qu'après il y a des gars là à côté du président qui vont dire peut-être que ses ambitions de devenir le président il faut qu'on commence à regarder pardon je ne suis pas dans la compagnie des présidents de la République une association en réalité vous pouvez rester tant que vous voulez c'est une association c'est une association quand vous êtes dans votre famille on dit vous êtes chef de famille et on n'enlève pas c'est une association à but non lucratif qui ont des membres ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas des suffrages universels que le peuple donne je suis pour que vraiment quand quelqu'un a fait ce qu'il a à faire qu'il parte et qu'il se repose moi je l'ai déjà j'ai dit ici je pense que vous m'avez reçu c'était en 2018 2018 et 2019 les deux années successives oui 2018 j'étais la première à dire que pour moi je pense que le président pourrait aller se reposer vous vous rappelez il y avait même pas quoi de question quand je le dis tu n'es pas méchant il faut pas que des gens parce que vous avez pensé que le président pourrait aller se reposer que ça devient méchant ou alors même il existe des billes même ça ils sont nombreux comme ça et quand je suis au Tchad je le dis quand je suis là il va y avoir l'élection présidentielle au Congo Brazzaville j'y serai et ils savent ce que le regard pense de ça donc ce n'est pas mais je sais c'est que c'est comme ça c'est comme ça il faut savoir laisser des choses avant que les choses ne te laissent et tous les griots intégraux là ils sont à côté de ces présidents ils pensent qu'ils font du bien mais vous savez très bien que ce qui les intéresse c'est leur petit pouvoir ce n'est même pas souvent même c'est ces présidents là qui les intéresse c'est eux-mêmes ils se battent là parce qu'ils se disent ils ont tellement fait des choses que si jamais il y a alternance peut-être même qu'on va commencer à regarder de leur côté mais nous qui travaillons pour la paix nous disons qu'on pourrait à la commission de justice et réconciliation c'est pour cela qu'il la faut dans les pays vous avez vu qu'à Saint-Trafic elle est déjà en marche il va falloir pardonner il va falloir pardonner parce que les gens se sont tellement fait mal que je comprends leur peur mais il faut qu'ils sachent qu'ils seront pardonnés d'autres aussi seront pardonnés mais si on reste sur votre personne si tu me permets 30 secondes au delà d'un éventuel mandat est-ce que vous prenez encore du plaisir à faire ce que vous faites parce que ça fait quand même assez longtemps que vous le faites si on vous écoute c'est assez compliqué avec certains gouvernements est-ce que vous vous trouvez au quotidien encore l'enthousiasme de faire ce que vous faites c'était ma première question et la deuxième avant que Guy passe à l'autre volet c'est que sur les fantasmes qu'on peut se faire sur votre personne il y a le fait que les associations on pense qu'elles sont souvent très riches lors d'une précédente interview vous nous aviez dit que que vous étiez obligé d'être transparente sur les donateurs est-ce que vous pouviez nous en reparler parce que vous avez donné le tableau il y a deux ans par qui est-ce que vous êtes soutenus aujourd'hui et est-ce que suivant leur identité on pourra se poser la question est-ce que vous êtes totalement indépendante et libre dans vos actions merci alors la première chose c'est que si c'était facile de créer une association de devenir riche vous savez que les Africains surtout en Afrique centrale tout le monde veut devenir riche mais ils créeraient les associations mais il faut que chacun crée une association et qui la dirige pendant dix ans et qui deviennent riche moi je les encourage s'ils veulent même des recommandations moi je leur donnerai des recommandations pour la création et même les chercher des fonds donc ça comme j'ai toujours dit c'est un disque rayé c'est un disque rayé parce que pour 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 gérer une association il faut avoir de la passion ceux qui me connaissent j'ai travaillé j'ai gagné de l'argent j'ai travaillé je n'ai pas été je ne suis pas quelqu'un qui a qui a qui a c'est peut-être aussi ça qui fait la force et la conviction quand les gens ont travaillé et après après ils font des choses avec passion ils n'ont pas ils n'ont pas peur du lendemain n'ont pas peur du lendemain donc ce que je fais ce que nous faisons et comme je vous ai dit le moi et ça parce que si je n'avais pas toute cette équipe là autour du rédac on ne ferait pas ça et Dieu seul sait que nous avons commencé le rédac avec zéro franc après 3 millions ainsi de suite et ainsi de suite donc maintenant je ne vais pas entrer dans un dans un jeu qu'on voudrait que les gens rentrent tout le temps pour que vous expliquiez qu'ils vous soutiennent le gouvernement c'est qu'il nous soutient vous avez entendu une fois le ministre de l'administration territoriale qui est venu faire sa part de show et nous attendons qu'on nous démontre comment on a pu avoir ces milliards voilà donc le reste vraiment c'est 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 un sacerdoce ça c'est un sacerdoce et moi ce qui me ce qui me me gêne c'est que vous voyez dans ce sacerdoce là il y a des jeunes des jeunes qui travaillent au rédac avec courage abnégation et qui au lieu de les accompagner dans d'autres pays y compris dans des pays des grands pays de démocratie vous êtes là vous voyez vous savez très bien qu'il y a des organisations de défense de droits humains en France aux Etats-Unis qui qui ont un budget n'est-ce pas bien voté au niveau du gouvernement et ils font et ces associations font leur rapport souvent amer mais cela n'empêche jamais qu'ils reçoivent n'est-ce pas des financements des gouvernements le gouvernement de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique certains en Afrique font déjà ça au Ghana et vous voyez bien que quand on fait ça il y a aussi une certaine démocratie qui avance je pense qu'ils devraient n'est-ce pas laisser les associations indépendantes et ils devraient plutôt les accompagner n'est-ce pas dans 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 leur mission n'est-ce pas pour que pour que pour qu'il y ait un développement durable je ne vais pas commencer à citer les organisations les organismes qui nous qui nous financent ici d'accord ce n'est pas parce que il y a un problème mais peut-être parce que je me dois de 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 dire que ce n'est ce n'est pas en disant ça que ça va résoudre quoi que ce soit puisque vous savez très bien que quelque soit ce qu'on va dire à partir du moment où vous avez des convictions que vous faites des choses correctement on va trouver que vous n'avez pas assez dit voilà ok sauf que sauf qu'on vous a souvent reproché d'être financé par des officiers occultes qui veulent l'estabiliser le Cameroun c'est aussi peut-être pour cela que c'est une occasion pour vous de rassurer les Camerounais que vous n'êtes pas financé par des gens qui en veulent à la stabilité du pouvoir ou de la nation Camerounaise mais les qui qui en veulent à la stabilité les financements soit des organisations de défense des droits humains viennent n'est-ce pas soit des ambassades soit de l'Union Européenne soit des fondations et le gouvernement de l'Afrique centrale certains de leurs financements viennent de l'Union Européenne viennent des ambassades viennent des fondations quel est le problème ? c'est dans un procès en sorcellerie c'est dans un procès en sorcellerie parce qu'on se rappelle bien de la sortie du ministre de l'administration territoriale qui vous accusait d'être parmi ceux qui veulent déstabiliser Cameroun et qui est financé oui allez-y on vous écoute est-ce que les fondations au niveau des Etats-Unis ne financent pas le gouvernement est-ce que les ambassades au niveau de l'Afrique centrale ne financent pas des activités de certains démangrements des gouvernements est-ce que le fonds canadien ne finance pas certaines activités n'est-ce pas du gouvernement c'est les mêmes qui financent la société civile parce que le gouvernement ne peut pas tout faire et le gouvernement le savent donc ce procès en sorcellerie c'est pour noyer comme je vous ai dit c'est pour noyer n'est-ce pas souvent leur malgouvernance et souvent aussi leur 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 manière de vouloir museler la société civile les j'ai jeté en pratique pour dire que les voilà ils déstabilisent c'est les mêmes financements ils savent et souvent ils en ont même deux fois plus que ce que nous nous avons ou même quatre fois ils le savent donc ce n'est pas la paix ok je suppose que la question des avis qui ont été répondues on va passer à la dernière partie de cette émission madame maximienne gombé l'image que les camionnais retiennent souvent quand ils entendent défense des droits humains c'est tout cet arbitraire notamment quand on prend le cadre du camion qui a été le plus entretenu par l'opération hyperdier on peut noter plusieurs affaires et même plusieurs noms pour lesquels les tribunaux se sont prononcés mais malheureusement les décisions sorties des tribunaux n'ont pas été prises dans le sens attendu je prends l'affaire Marafa Aminou Yaya qui a reçu de toute façon même de l'ONU de sortir qui a reçu le hockey pour sortir de prison je prends l'affaire Atangana Mabara qui lui aussi avait été reconnus non coupables les camionnais quand ils vous écoutent aimeraient par exemple comprendre c'est quoi votre bilan est-ce que ces gens-là qui sont restés en prison malgré les décisions de justice en leur faveur le sont restés parce que vous n'êtes pas audibles si oui pourquoi ? non d'abord il faut dire qu'il y a l'opération mais il y a aussi les Camerouns qui en souffrent c'est-à-dire que même un juge dit que vous devez sortir de quelqu'un d'autre qui dit non vous restez encore là c'est pour cela qu'on se voit pour la mise en place réelle d'un état de droit c'est-à-dire la séparation de pouvoir aujourd'hui en Afrique centrale vraiment il ne faut pas penser que le Cameroun est artifique je ne fais que vous me dire si on enlève un peu la RDC et la RCA les autres pays de l'Afrique centrale c'est phénoménal c'est-à-dire que le pouvoir exécutif joue tout le rôle c'est-à-dire que vous pouvez voir un juge qui attend un coup de fil n'est-ce pas de l'exécutif ou alors maintenant les super ministres parce que c'est ça aussi c'est-à-dire que les ministres sont devenus les super ils peuvent aussi ils ont aussi le droit de vie ou de mettre quelqu'un en prison ou de l'enlever donc voilà c'est pour ça que la bataille ce n'est pas individuelle c'est vraiment de nous mettre en rang de bataille pour qu'il y ait un état de droit pour tous et Marafa vous savez très bien je n'ai jamais pu voir Marafa alors qu'il avait clairement écrit il m'avait envoyé une lettre il voudrait que je le rencontre pour que je vois ces conditions de détention ce qui est normal en tant que une association on ne peut pas m'empêcher d'aller voir les conditions de détention d'un prisonnier pour que je puisse faire un rapport acquis de droit quand on dit acquis de droit c'est aussi aux autorités même aux autorités judiciaires mais on m'a refusé un nom catégorique alors la deuxième chose c'est vous parlez de des solutions de l'ONU et autres il faut dire que la situation avec toutes les institutions internationales et même régionales c'est qu'on n'a pas encore trouvé le juste milieu pour mettre en place des règles coercitives il y en a on peut citer quelques-unes mais pour le moment on est toujours dans le plaidoyer pour que les états mettent en désert leur volonté politique et souvent ça peut mettre de l'homme mais c'est tout un système dans d'autres pays quand ça se fait comme ça les états libèrent peut-être sous condition les pays de l'Afrique centrale et en particulier le Cameroun est dans un état de déni complètement des institutions même internationales quand ils les écoutent c'est quand ça touche n'est-ce pas ça touche directement n'est-ce pas soit au président de la République soit n'est-ce pas à leur gouvernement en tant que tel le reste ils font le sourd mieux mais ça ne peut pas durer longtemps et ça aussi ça montre que le peuple camerounais n'est pas assez mobilisé parce que pour que tout ça aussi finisse il faut que le peuple camerounais reste mobilisé on ne peut pas on ne peut pas se battre pour un peuple qui n'est pas mobilisé franchement quel que soit ce que nous pouvons faire on va engager des petits succès des petits résultats mais on ne peut pas bousculer parce que le peuple doit jouer son rôle son rôle c'est de ne plus accepter l'injustice c'est de ne plus accepter n'est-ce pas être malmené je disais l'autre jour à une émission que quand vous regardez ce que nous avons quand même fait comme travail vous allez voir que la police camerounaise a un peu changé d'attitude aujourd'hui c'est plus l'armée qui commence à poser le problème avec n'est-ce pas le problème des gens du BIR et le tribunal militaire et la justice la justice qui hier n'était pas dans la ligne de MIR de la façon dont elle fonctionne elle est aujourd'hui parmi des institutions qui sont n'est-ce pas à la merci et donc le peuple doit jouer son rôle vous parlez des marins parce que c'est des gens connus mais allez voir ce que le peuple le peuple vit alors sur les manifestations du 22 septembre nous avons fait une sortie dernièrement avant le voyage je pense qu'il y a peut-être c'était je crois vendredi et parce que nous sommes allés il y avait deux jeunes à la prison centrale de Kodegui qui n'avait pas encore vu un juge d'instruction alors que eux aussi avaient marché simplement parce qu'on les soupçonnait d'être des anglophones c'est après cette sortie là qu'on les a pris devant la barre voilà des petits succès mais ça ne peut pas être gros parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation générale de tout le monde ça on a bien compris qu'il faudrait associer le peuple tout entier dans la lutte de démocratisation de nos nations il ne faut pas associer le peuple il faut que le peuple sache que c'est lui-même c'est à lui-même que revient n'est-ce pas de son destin c'est pas à qui que ce soit la liberté ne se donne pas elle s'est toujours on l'a toujours arrachée c'est comme ça partout dans le monde antique et on ne va pas inventer l'eau chaude au Cameroun ou dans les autres pays de l'Afrique centrale Maxime N'Gombé c'est bien entendu mais ma question demeure sur votre bilan lorsque vous êtes donc face à ces cas que je viens de citer qui sont d'ailleurs nombreux vous avez tout à l'heure mentionné les cas des personnes pas connues forcément du grand public qui copissent dans nos prisons sans qu'ils aient jamais été jugés mais vos rapports ils vont où et là où ils vont est-ce que ces gens là je suppose que vous les envoyez auprès des institutions internationales dont le Cameroun parfois est également signatuel et traité pourquoi ces retours de ces institutions là ne sont pas pris en compte par l'état soit du Cameroun soit du Tchad soit de Sant'Afrique soit du Congo et quel est le pays selon vous c'est ça ma dernière question quel est le pays selon vous qui vous crée le plus de problèmes dans le cadre de vos missions non on ne peut pas dire que nos rapports nos recommandations des rapports parce que quand vous faites un rapport il faut faire des recommandations un rapport ne s'accompagne il ne faut toujours qu'il y ait des recommandations on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de retour parce que comme je vous ai dit vous citez seulement ceux qui sont reconnus mais citez aussi ce que nous avons fait par exemple c'est pour ça que vous avez la parole pour nous donner le bilan de votre activité l'affaire de Titi Sejoa quand même et Thierry Atangana c'est quand même le rédac qu'on le veuille ou pas d'accord et donc il y a même l'affaire de Eric King et avant il y a la puro de Manga on peut inciter on peut inciter et vous savez que c'est le rédac aussi qui a fait partir la puro de Manga aux Etats-Unis ça maintenant on peut le dire parce qu'il est décédé on ne pourrait pas le dire quand le pauvre était encore en exil donc voilà pourquoi il y a prescription aujourd'hui vous êtes sûr qu'il y a prescription pour que vous puissiez le dire non il n'y a pas de prescription il n'est plus en danger on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas non mais c'est vous le rédac qui pourrait être en danger pour être auteur d'infiltration des camerounais c'est pour ça que je vous pose la question non c'est pas un camerounais nous ne sommes pas c'est pas un infestation il était sorti de la prison il fallait bien qu'il aille quelque part donc il fallait le mettre quelque part en tant que défenseur donc c'est notre rôle c'est connu le rôle du rédac c'est aussi de délocaliser de relocaliser les activistes lorsqu'ils sont en danger donc ça voilà donc maintenant ce que je voulais dire c'est que non mais c'est lent tu disais que c'est lent parce qu'on ne sent pas un élan n'est-ce pas du peuple à se battre c'est pour ça que c'est lent c'est pour ça qu'on ne peut compter ça du doigt il y a des journalistes qu'on a fait sortir des prisons de passement nos rapports il y a certains qu'on n'a pas pu donc parce qu'il faut que il faut qu'il y ait que ce soit au Tchad en passant par la commission africaine des droits de l'homme et même des Nations Unies quand un cas est pris en charge croyez-moi que le cas est bien suivi on a toujours n'est-ce pas une réponse assez correcte mais le problème c'est un problème global c'est ce que je ne fais que vous dire c'est une lutte pour n'est-ce pas le respect de l'état de droit il faut que la justice soit indépendante il faut des gens qu'au niveau de là où les institutions où il y a les auditions que ce soit par terre chercheuse il faut qu'on évite d'amener des civils devant les tribunaux militaires mais tout ça là c'est une bataille qui doit être faite par n'est-ce pas ceux qui sont victimes et ceux qui sont les prétendues victimes et pour les générations futures sauf que ce qui se passe que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays c'est que des gens pensent qu'il y a des martyrs qui doivent se battre pour eux d'ailleurs c'est le même souvent dès que vous n'êtes pas d'accord qu'ils vous insultent mais et eux vont seulement venir comme spectateurs je dis et je répète la liberté ne se donne pas elle s'arrache maintenant quel est le pays quels sont les pays qui nous posent le plus de problèmes je pense que le Tchad le Cameroun quand je dis le problème c'est dans le respect vraiment des décisions n'est-ce pas des institutions régionales et internationales parce que j'entends les gens dire dire que oui le Cameroun ou le Tchad je leur dis le Cameroun est signataire de la Charte africaine d'ailleurs à la sixième session de la Commission africaine le Cameroun a présenté son rapport et vous voyez quand je dis que le Cameroun nous pose plus de problèmes nous avons découvert le rapport venant de la Commission africaine parce que nous nous avons un statut n'est-ce pas auprès de la Commission je ne suis même pas sûre que la société civile camerounaise a eu vente de ce rapport alors qu'en réalité les états gagneraient à publier le rapport avant que ça n'arrive au niveau de la Commission pour que les associations fassent ce qu'on appelle les rapports alternatifs et fassent des recommandations mais ils font toujours comme s'ils cachaient quelque chose et bien entendu ils cachent quelque chose parce qu'ils ne savent souvent ils n'ont pas de réponse à certaines des questions ou alors on leur a dit ne répondez pas donc le Cameroun le tient la Guinée équatoriale où je n'ai pas encore mis mes pieds parce que ça aussi là-bas ils ont pratiquement mis tous nos collaborateurs en exil nous recevons nous recevons bientôt un responsable un activiste politique de la Guinée équatoriale qui nous parlera de ce pays la semaine prochaine oui on a bien vu qu'avec Alpa Kondé qui donc se enfin est devenu président la troisième fois la Guinée équatoriale avec la Guinée équatoriale plutôt ah pas de la Guinée qu'on a pris on n'est pas la Guinée qu'on a pris ah oui c'est vrai ils ne sont pas dans la centrale le Congo Brazzaville a ceci de particulier tant que nous nous faisons tout ce que nous voulons au Congo Brazzaville comment on va y aller on n'a même pas besoin de demander d'aller même dire que nous avons une rencontre on fait nos rencontres on n'a pas de problème mais sauf que pour rencontrer n'est-ce pas les autorités ce n'est pas facile même le Tchad la Guinée équatoriale le Cameroun c'est vraiment des pays dur 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 qui nous posent de nombreux problèmes sur n'est-ce pas la mise en oeuvre de leurs engagements leurs engagements librement pris au niveau n'est-ce pas de la commission africaine de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies ça c'est il faut le dire il faut leur demander et les encourager n'est-ce pas à respecter ce qu'ils ont librement ratifié et à faire le signal de la Chambre ben moi c'était ma dernière question je ne sais pas je vais donner la parole à Hervé s'il a quelque chose à ajouter alors Hervé on ne t'entend plus ah oui j'ai dû couper mon micro oui tout à l'heure madame a décerné ses bons et ses mauvais points sur l'année 2020 comment est-ce qu'elle voit l'année 2021 voilà qu'est-ce qui ferait que ce soit une bonne année on va peut-être libérer tous les activistes mais de façon réaliste quels sont ses espoirs de toutes les façons il faut qu'on les libère moi je suis quelqu'un qui est optimiste moi j'ai jamais été dans le pessimisme il faut qu'on les libère il faut qu'on qu'on encourage les autorités de la Centrafrique à continuer à la mise en oeuvre effective de la commission VT Justice et Réconciliation il faut que vraiment nous mettons toute notre énergie parce qu'ils ont fait des premiers pas un cessez le feu les accords de Khartoum la mise en place de la commission VT il serait dommage que nous n'allions pas jusqu'au bout je pense qu'ils ont la volonté politique il faut que nous les accompagnons il faudrait au Cameroun que nous martellions qu'il faut un cessez le feu pour le nord-ouest-sud-ouest il faudrait qu'il y ait la mise en place de la commission VT Justice et Réconciliation et c'est cette commission VT Justice et Réconciliation qui va qui va examiner toutes les autres questions la forme de l'Etat l'alternance les questions électorales au niveau du Tchad je pense que il va falloir vraiment mettre de l'accent pour que le président il dise débit n'est-ce pas remettre son caractère et qu'il arrête de se dire maréchal et qu'il redevienne dans les bons sentiments nous on est optimiste et je pense que 2021 ne sera pas comme 2020 nous avons besoin pour cela des journalistes nous avons besoin n'est-ce pas de peuples des populations mais nous avons aussi besoin de certains membres des gouvernements qui ont de la volonté politique parce que dans ces gouvernements-là je peux vous dire qu'il y a certains qui ont de la volonté politique mais ils ont ils ont un certain ils ont peur pour des représailles on a aussi besoin de nos des forces de sécurité dans tous les pays nous savons qu'ils sont nous savons qu'elles sont qu'elles sont loyales nous savons aussi qu'elles sont souvent avec nous et nous leur nous leur disons que nous leur faisons confiance à ce qu'ensemble nous mettions faire n'est-ce pas à des conflits qui n'est-ce pas en amener les pays de l'Afrique centrale dans la misère les populations qu'on puisse dans la misère tout l'argent passe dans l'achat des armes dans le recrutement de nos forces de sécurité qui en meurent tous les jours il faut que cela cesse il faut que les armes se taisent n'est-ce pas en Afrique centrale et au Cameroun en particulier en RCA il faut qu'il y ait un débitement général et il faut aussi que les gens acceptent que les autres donnent leur opinion y compris l'alternance n'est-ce pas l'alternance au sommet de nos études alors Hervé je ne sais pas si ta question a obtenu sa réponse oui j'ai ma réponse je suppose donc les souhaits de notre invité Marc-Méam Gombé seront entendus par nos différents web téléspectateurs et téléspectatrices Marc-Méam Gombé cette émission est à présent terminée j'espère que nous avons abordé l'essentiel des questions et que vous avez pu suffisamment vous exprimer sur les sujets qui vous ont paru les plus importants notamment pour l'année qui vient de s'achever et aussi que vous avez suffisamment annoncé ce que vous attendez de l'année prochaine à travers la question donc de Hervé Bougen qui m'accompagnait cet après-midi pour cette émission merci également à toi Hervé d'avoir été disponible pour cette émission qui aura duré un peu plus longtemps que prévu mais c'est aussi ça le point de diaphtv c'est de donner la parole et de ne pas couper n'est-ce pas de ne pas couper nos différents invités qui ont des choses à dire ici vous êtes à la maison où on a le temps pour parler et où on est autorisé à vous exprimer suffisamment longtemps sur les questions les plus importantes merci à tous les deux je vais donc attendre que mon régisseur voilà c'est revenu mais merci à tous les deux chère web téléspectatrice c'était les spectateurs de diaphtv cette émission est à présent terminée merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à rendez-vous donc samedi prochain nous recevrons cette fois non plus dans le point diaphtv mais plutôt dans notre lecture critique du livre où nous parlerons donc de Vincent Ganti un livre qui nous a été dédicacé et envoyé par le professeur Simon Ké nous le recevrons donc samedi prochain merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501